Le ton serein, détendu, presque soulagé, Paul Jacob y annonce qu'il ne sera pas candidat à sa réélection pour le scrutin législatif de juin prochain. L'ancien président de l'exécutif dit se concentrer sur sa défense sur le plan judiciaire, puisqu'il a fait appel de sa condamnation dans l'affaire dite d'Egypte Ruraux. Le 25 janvier dernier, Paul Jacob y est condamné à trois ans de prison ferme et cinq ans d'inéligibilité, mais selon lui, ça n'est pas la seule raison de son désistement. Elle n'a pas, comment dire, elle ne m'a pas encouragé à me présenter, mais elle ne m'a pas non plus découragé en soi pour deux raisons. La première, c'est que je suis à peu près certain, je suis même certain, je sais que je suis innocent et je crois en la justice, que je serai lavé et blanchi de tout cela et j'espère le plus vite possible. Mais c'est à la justice indépendante de se prononcer. Mais quand je vois ce qui se passe, quand je vois qu'on persiste à se présenter à une élection nationale, pour plusieurs candidats d'ailleurs, alors qu'on est mis en cause pour des faits qui touchent parfois à la probité personnelle, ce qui n'est pas mon cas. On n'a jamais reproché d'avoir pris un centime de quoi que ce soit. J'avoue que ça aurait plutôt eu tendance à me faire me présenter. Non, je dois dire le fait que ça fait 15 ans que je suis député, ça fait beaucoup. Une décision mûrie, réfléchie ces dernières semaines. Une nouvelle accueillie avec respect et tristesse par sa plus fidèle collègue Maria Dudigil. Je pense que Paul Jacob, il pouvait encore et toujours apporter à la Corse et au niveau de l'Assemblée nationale, beaucoup dans ses interventions, dans ses prises de position. Effectivement, en même temps, ce que je vous dis, c'est que je comprends qu'il ait fait avec sa famille, avec son épouse et ses enfants, le choix avant tout de rétablir cette vérité. Mais Paul Jacob y assure qu'il ne se retirera pas pour autant de la vie publique. Reste à lui trouver un successeur sur la deuxième circonscription de Haute-Corse. Ce désistement laisse un vide dans sa famille politique et un espoir de victoire chez ses adversaires historiques. Merci. Merci.